C'est avec beaucoup de peine, croyez-moi, que je vous annonce que les mesures d'assainissement financier et économique que vient de communiquer à la nation au nom du gouvernement, M. le ministre de la Finances, comme oui, seront intégralement appliquées. 700 milliards par an de pertes depuis quatre ans ne fait son vide. Si nous ne prenons pas ces décisions, nous souffrirons beaucoup. Nous en souffrirons beaucoup. Oufou était devenu un homme seul. Le comité exécutif du PDCI avait quasiment disparu. Les barons, ou plus exactement ceux qui en restaient, cherchaient un abri pour se protéger contre un cataclysme que l'on croyait inévitable. Les étudiants de la cité universitaire de Yopougo étaient dans la rue et qu'ils avaient commencé à faire la grève. Ensuite, ça a été de l'agrinage. Ça a été toutes les cités. Puis ça a été les banques, ça a été les sages-femmes, ça a été les infirmiers, ça a été les médecins. C'était tout le monde. Et les gens étaient dans la rue. Ils ont volé, ils ont volé. Comment vous qui n'avez rien ? Ma politique vous a permis de sortir du trou ? C'est vous qui allez me traiter de voleur ? Celui qui est né dans l'argent et qui reste dans l'argent, c'est mon argent ? 700 milliards par an de pertes depuis 4 ans ne fait son vide. Nos jeunes compatriotes sont exigeants. Ils ont raison de l'être. Ils ont également raison de nous juger avec sévérité à cause des incertitudes du futur. Vous avez entendu le jeune et brillant gouverneur Alassane traiter avec compétence et sérieux le problème auquel nous nous trouvons malheureusement confrontés. le problème de notre développement économique et social. Il a traité avec une hauteur de vue que nous devons non seulement comprendre les uns et les autres, mais soutenir de notre compréhension, de notre confiance. A la tête d'une petite équipe des ministres, il a compris, malgré les difficultés énormes, un excellent travail. Je lui fais confiance, vous lui ferez confiance. J'aime mon pays. Je veux que ceux qui viendront après moi fassent mieux que moi, davantage que moi. Et la Côte d'Ouart aura le meilleur remplaçant de vous. Parce que Dieu m'aidera à vous le donner.